Générique Affaire Hikyung, l'enquête se poursuit selon le Président de la République. Le Président de la République, André Zuel, s'est exprimé sur l'affaire d'Hikyung durant la cérémonie militaire fin d'essai à la Camille d'Anthi Rabe le week-end dernier. Le chef d'État a annoncé que l'enquête sur les événements tragiques d'Hikyung est toujours en cours pour faire la lumière sur les circonstances réelles. Le Président s'est également adressé aux forces armées en les encourageant dans leur mission de préservation de la paix et de la sécurité de la nation et de toute la population. Il a déclaré, je cite, « L'un des défis majeurs du gouvernement est l'instauration de l'état de droit et vous en êtes le pilier. C'est pourquoi nous devons faire preuve de fermeté afin que nos efforts visant à restaurer la dignité et redorer l'image de l'armée malgache ne soient pas vains. » Ce sont 131 élèves officiers de la 43e promotion directe baptisée 60e anniversaire de l'indépendance ainsi que ceux du 25e peloton de formation militaire des cadres spécialistes PFM-CS dénommés Massov ou Soleil qui ont reçu leur galon d'officiers sur la place d'armes de l'Académie militaire d'Antirabé. Relance du tourisme Appui massif du gouvernement Selon l'Economic Development Board of Madagascar ou UDBM, 581 entreprises touristiques ont été retenues pour le programme Madagascar 2021-2022 dans les villes d'Antan-Lajiv, Nusubé, Éambaz, Tulléar, Issa, Loin-de-Siran, Fort-Dauphin et Sainte-Marie. 521 professionnels du tourisme ont bénéficié d'une formation pour renforcer leur capacité et 279 entreprises ont été appuyées à hauteur de 75 millions d'ariages pour la mise en œuvre de leurs projets. Le programme Madagascar entre dans le cadre du plan multisectoriel d'urgence du gouvernement mis en œuvre pour soutenir les entreprises touristiques et les groupements professionnels du tourisme afin de renforcer leur résilience et compétitivité face aux impacts du Covid-19. Planning familial 43% des femmes adoptent la méthode moderne. De plus en plus de femmes malgaches utilisent la planification familiale. 43% des femmes âgées de 15 à 49 ans en union utilisent une méthode moderne et 7% utilisent la méthode traditionnelle. D'après l'enquête démographique et de santé 2021, Madagascar, près d'une femme sur sept a des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Dans son programme de planning familial 2030, le ministère de la Santé publique ambitionne d'atteindre un taux de prévalence contraceptive moderne d'au moins 52% d'ici la fin de l'année et 60% d'ici fin 2030. Pour atteindre cet objectif, un atelier sur l'amélioration de qualité des services en matière de planning familial au niveau des CSB PSS est tenu en partenariat avec Marie Stopps Madagascar qui œuvre dans le domaine de la santé maternelle et reproductive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada